Au Halle de Paris, puisque nous avons pris cet exemple, c'est par tonnes que des trains de wagonnets enlèvent chaque jour le rebut de la nuit. Nos ancêtres mangeaient plus que nous, mais nous mangeons mieux. La production augmente, la consommation suit, le niveau de vie s'en trouve amélioré. Gourmandise et publicité font le reste. Le ventre des villes est insatiable. Produire, c'est consommer. On ne croit plus aux marchandises inusables. Les objets fabriqués doivent être vendus, puis jetés pour faire place à d'autres objets fabriqués à un rythme toujours plus vif. Ainsi, l'argent circule, la production s'écoule, les affaires vont bien. Chaque année, les besoins des cités en matière d'approvisionnement deviennent plus grands. Le restaurant tourne à l'usine. Les déchets, qu'est-ce que c'est qu'un déchet ? C'est aussi bien l'ordure ménagère que le débris métallique, que la bouteille de plastique que l'on jette. Que l'on jette où ? Jusqu'à présent, c'était un problème individuel et familial. On le rejetait de l'autre côté du mur, chez le voisin, qui lui-même l'envoyait chez le voisin. Et quand tout allait bien, on arrivait peut-être à un de ces sémillants dépôts d'ordures municipales dont vous verrez tout à l'heure quelques images. Mais maintenant, il n'est plus possible de se désintéresser d'un tel problème. La civilisation contemporaine comporte une telle consommation de produits et d'objets que ce problème est devenu un problème d'ordre public, de santé publique, un problème d'aménagement du territoire. Oui, au bout de la production intensive, il y a le rebut. Triste et inquiétant spectacle que celui des Halles, une fois le marché fini. Tant de cajots, de fruits abîmés, de fannes de légumes, d'emballages de toutes sortes. On en vient à craindre de voir la ville, toutes les villes, ensevelisent un jour sous les répugnantes montagnes de leurs excrétions. Le mince pinceau des balayères semble peu de choses pour en venir à bout. Pourtant, le problème de l'enlèvement des déchets de ménage est l'un des plus anciens, dont des mieux résolus. Au Halle de Paris, puisque nous avons pris cet exemple, c'est par tonnes que des trains de wagonnets enlèvent chaque jour le rebut de la nuit. Il n'en restera rien au bout d'une heure ou deux. Le grand flux des déchets fera place nette pour la marée des produits comestibles. Le grand flux des déchets de ménage est l'un des plus anciens. Le grand flux des déchets de ménage est l'un des plus anciens. Musique de générique Nettoiement, arrosage, Paris n'aura pas la peste cette année. Ailleurs, dans les villes moins armées, dans les villages dépourvus de tout à l'égout, la lutte contre le rebut est moins sévère, moins parfaite. Combien de tas d'immondices sous les pins parasols du Midi ? Combien de crassiers sous le ciel du Nord ? Dès que le soleil sera haut, les poubelles redeviendront vides et la rue nette de leur présence. Restera-t-elle nette tout court ? Cela est notre affaire à tous. Ne haussons pas les épaules devant ces affiches qui, collés sur un mur crasseux, nous engagent à garder notre ville propre. Après tout, on sait désormais nettoyer les murs. Musique de générique Tout finira dans ces camions qui collectent, broient et emportent les déchets. Mais les emportent où ? Chez quels voisins irons-nous les jeter ? Les voisins sont trop près. Il n'y a plus de désert à en puantir. Il faut détruire les ordures. Paris y parvient, à 100%. Mieux, la capitale tire de cette destruction un profit matériel. Musique de générique Les détritus d'une grande ville posent les mêmes problèmes d'ailleurs que les détritus des petites collectivités, des campagnes. Je dirais même qu'à la campagne, ça pose d'autres problèmes. En particulier dans le Midi, où les feux de forêt sont souvent suscités par la combustion naturelle des tas d'ordures. En conséquence, c'est un problème général. Ce problème général consiste à détruire ces ordures et à mettre fin à ces dépôts, contrôlés ou non contrôlés, que l'on voit à peu près partout lorsqu'on circule sur les routes de France. En conséquence, il faut détruire ces ordures et il y a deux moyens de les détruire. Le premier, c'est par le feu. L'incinération des ordures ménagères, on les brûle soit sans espoir d'en tirer un produit quelconque, c'est l'incinération pure et simple, la destruction d'un produit désagréable, mais évidemment la déperdition aussi d'une matière première, car il faut bien considérer que le déchet est une matière première qui sommeille. Le deuxième procédé d'incinération, c'est incinérer les ordures pour en tirer une matière première qui est l'énergie, l'énergie calorifique. Cela pose évidemment des problèmes d'investissement extrêmement coûteux, car il faut transformer ces flammes en chaleur et envoyer ça soit pour chauffer les foyers, soit pour alimenter les usines. C'est donc une solution qui n'est envisageable que dans les très grandes cités et à ma connaissance, il n'y a guère qu'à Paris maintenant, que l'on transforme les ordures pour en faire le chauffage urbain. Certains penseront au vieux mythe moral de la purification par le feu, d'autres remarqueront tout simplement que c'est une solution parfaite et radicale. L'hiver, cette société parisienne de chauffage urbain envoie de la chaleur dans une foule d'immeubles publics et privés, combustibles gratuits. L'été, l'énergie que dégage la combustion est utilisée pour fournir du courant à l'électricité de France. Quand il fut question il y a longtemps de réutiliser les déchets domestiques, un humoriste proposait d'en faire du savon ou du beurre. Aurait-il imaginé qu'on en ferait un jour de la chaleur et de la lumière ? Le deuxième procédé, c'est de transformer les ordures pour en faire un produit en vue de l'agriculture. En quelque sorte, c'est de retourner aux sources puisque la plupart des ordures proviennent, et nous le voyons ici au marché Moufta, de produits de la terre, et c'est de renvoyer ces ordures sous forme d'engrais organiques. Et le problème alors est de transformer les ordures de telle sorte qu'elles soient consommables, qu'elles soient vendables aux paysans. Mais là, le problème est un problème d'éducation car il faut instruire les agriculteurs de la possibilité, de la richesse que contiennent encore ces ordures une fois qu'elles sont transformées en humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada